Oui, je la mène. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Il est Dieu de grâce. Amen. Et je vous invite à chanter notre reconnaissance avec le cantique 253 dans les regueils. Chantons de joie vers le Seigneur, le numéro 253, et nous chantons les strophes 1, 2 et 3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous restons debout car voici le moment de confesser notre foi et je vous invite à rejoindre du cœur et de l'esprit et je vous prie à cette confession de foi que Valentin va dire maintenant. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les humains, de tous les peuples, de toutes les races. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les humains. Dieu le Père a donné la paix à tous et pour tous. C'est ce qui fonde la solidarité. Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous. C'est le plus sûr chemin de la paix, car la paix est le fruit de la justice. Nous croyons que Jésus est le frère de tous les humains et spécialement des pauvres. C'est lui que nous croyons avoir faim, être nul, étranger, prisonnier ou malade. Nous croyons que celui qui juge, humilie ou calomnie, juge, humilie ou calomnie Jésus-Christ, car tout être humain a le visage de Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, par sa vie et ses paroles, nous dit qui est l'être humain. Nous allons à faire nôtre les choix qu'il a fait, faire passer les personnes avant les richesses, la liberté avant la tranquillité, la vérité avant la propre opinion, le respect des autres avant l'efficacité, l'amour avant la loi. Jésus-Christ ressuscité nous donne l'esprit de Dieu. Nous croyons que l'esprit est esprit de liberté, esprit de tolérance, esprit de justice, esprit de paix. Il accueille au lieu d'excuser, il respecte au lieu de condamner, il ouvre les portes et ne les ferme jamais. Nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Amen. En la feuille blanche, nous chantons sur la troisième page, nos cœurs pleins de reconnaissance. Nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Nous allons maintenant procéder au baptême d'Orceau et de Thomas. Orceau d'abord, afin qu'il soit bien clair pour tous que le baptême des parents n'est pas obligatoire, n'est pas un passage obligé pour le baptême des enfants. Donc Orceau sera baptisé avant demain. Je vous invite à rester debout pendant ces baptêmes parce que vous en êtes un témoin et ce n'est pas rien. Alors j'invite maintenant à s'approcher Orceau et ses parents et son parrain et sa parraine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Réalisons notre reconnaissance pour Orceau et pour Thomas. Nous te prions pour eux et pour Mathilde et pour leur famille et leur proche. Que ton esprit les renouvelle de jour en jour dans la confiance, dans l'espérance et dans la vie. Nous te rendons grâce pour ta fidélité et pour les signes de ta bonté que nous découvrons. Dans cette communauté, dans le monde et dans nos vies. Amen. Et nous chantons au quantique 216. Voilà, le 216, Saint-Esprit, Dieu de lumière, nous le voulons pour chanter. Le 216, Saint-Esprit, Dieu de lumière, nous le voulons pour les signes de ta bonté. Le 216, Saint-Esprit, Dieu de lumière, nous le voulons pour les signes de ta bonté. Le 216, Saint-Esprit, Dieu de lumière, nous le voulons pour les signes de ta bonté. Le 216, Saint-Esprit, Dieu de lumière, nous le voulons pour les signes de ta bonté. Le 216, Saint-Esprit, Dieu de lumière, nous le voulons pour les signes de ta bonté. Le 216, Saint-Esprit, Dieu de lumière, nous le voulons pour les signes de ta bonté. Le 216, Saint-Esprit, Dieu de lumière, nous le voulons pour les signes de ta bonté. Le 216, Saint-Esprit, Dieu de lumière, nous le voulons pour les signes de ta bonté. Sous-titrage MFP. Prenez place. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et nous lisons dans l'Évangile selon Marc au chapitre 8, les versets 10 à 13. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Qu'est-ce qu'un signe ? Et même, qu'est-ce qu'un signe venu du ciel ? Les pharisiens en demandant à Jésus, qui vient à peine de toucher terre, en revenant de nos contrées étrangères et païennes, où il a nourri quatre mille personnes avec sept pains et quelques petits poissons. Jésus refuse assez sèchement et remonte aussitôt dans la marque, sur le lac de Génézareth. comme si la multiplication des pains qui vient d'avoir lieu ne suffisait pas, comme signe. Surtout que c'est la deuxième, même. Jésus a déjà donné une foule de plus de cinq mille personnes avec cinq pains et deux poissons, en Galilie. Mais ce n'était pas un signe venu du ciel pour les pharisiens. C'était un signe venu de Jésus de Nazareth. Et les pharisiens veulent vérifier que lui, Jésus de Nazareth, vient bien de Dieu. C'est pour cela qu'ils demandent un signe du ciel, c'est-à-dire une manifestation divine et puissante qui la testera. Ils veulent une preuve indiscutable, massive, que Jésus en appelle aux tempêtes célestes, aux feux du ciel, à la nuée divine, à la voie ou à la gloire de Dieu, à quelque chose qui garantira qu'il est bien le Messie envoyé par derrière nous. Et alors, ils pourront croire, tranquillement, sans plus se poser de questions. C'est d'ailleurs une question posée à plusieurs reprises et de diverses manières dans les évangiles. À quel titre Jésus fait-il ce qu'il fait ? D'où lui vient sa puissance de guérison, de libération ? Qui est-il ? Dans ce passage, autour de la multiplication des pains et qui se poursuit un peu plus loin, puisque dans la marque, Jésus discute avec ses disciples inquiets de n'avoir qu'un seul pain pour votre aide et qui n'ont pas compris du tout ce que signifiait la multiplication précédente. Dans ce passage qui est donc au cœur de l'évangile de Marc, les pharisiens reviennent donc à la charge. Ils veulent un signe du ciel, ils veulent une réponse faite définitive. Mais Marc est clair. Il s'agit d'une épreuve, d'une tentation, comme celle du désert lorsque Jésus a été tenté par le Savant après son avion. Et Jésus refuse, soupirant, consterné, exaspéré, attristé. Il n'y aura pas de signe venu du ciel qui justifierait ses actes, ses paroles, son âme, et qui emporterait l'adhésion des pharisiens ou de qui que ce soit. Le signe venu du ciel ne permettrait pas la foi en Jésus-Christ. Ce serait tout le contraire. Il l'empêcherait. Voyons cela. Dans l'évangile de Marc, ce sont les faux prophètes et les faux Christs qui produisent des signes de puissance. Et Jésus en a bâtir à ses disciples un peu plus loin dans l'évangile. C'est que les signes de puissance participent à une logique de pouvoir que la vie et la mort de Jésus réfutent absolument. C'est en voyant Jésus mourir sur la croix que le centurion confesse « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Mais la mort sur la croix, ce n'est certainement pas ce que à quoi pensent les pharisiens ni ceux qui attendent quelque chose d'indiscutable pour comprendre qui est le Christ. Et la résurrection du Christ, quant à elle, ne relève pas de l'indiscutable puisqu'elle se manifeste seulement dans la foi et pas pour provoquer la foi. Et d'ailleurs, quelle foi serait-ce qui ne pourrait pas être discutée ? Quelle foi serait-ce qui ne pourrait laisser aucune place aux doutes ? Ce ne serait pas de la foi, c'est-à-dire de la confiance. Ce serait une assurance bien garantie. Le signe de puissance qui vaut pour preuve s'oppose à la foi. Il dispense de la foi comme il dispense de s'interroger, de questionner et de répondre. Car on ne répond pas à une preuve. Elle s'impose et ne tolère que la conformité à ce qu'elle prouve et à la manière dont elle prouve. Au contraire, il est possible de répondre à un appel, un appel qui ne contraint pas, mais qui laisse se libre d'y répondre librement. Ce que réclament les pharisiens ne correspond ni plus ni moins qu'à la défaite de la conscience, de la liberté et de la responsabilité humaine. Le régime de la preuve en matière de foi agit sur et agit par la sidération, la crédulité et le conformisme. C'est un régime manipulateur et même manipulable. Alors, dit Jésus, il n'y aura pas de signes donnés pour combler l'inquiétude des pharisiens qui confondent la foi et la garantie. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de signes. Mais un signe ne peut pas être une preuve. Un signe, c'est ce qui permet de distinguer, de reconnaître autre chose que lui-même. C'est l'indice, la marque, qu'il y a autre chose que ce qui est vu ou entendu. Ce qui fait d'un miracle un signe, c'est de reconnaître qui oeuvre à travers le miracle et vers quel horizon, dans quel sens. Si nous en tiens au miraculeux du miracle, il n'y a pas de foi. Le signe, lui, nécessite la foi car il pointe une réalité, la réalité spirituelle qui est au-delà de lui-même. Un signe, comme le terme l'indique, signifie qu'il ne vaut pas par une amie, il ne se suffit pas, il n'est pas reprié sur lui, il désigne autre chose. Ce que demandent les pharisiens, une assurance, n'ouvre pas à un sens, ni à une guette, ni à une dynamique. Une assurance ne renvoie à rien ni à personne. Elle oblige, elle occupe toute la place, elle ne dégale pas. Au contraire, elle colle et elle fait coller. Il n'y a plus d'espace, plus de mouvement. Une assurance à aspirer, à agglomètre. Tout ne peut qu'y adhérer. Et alors, Jésus soupire. Il soupire comme une expiration, comme lorsqu'on souffle, une expiration au lieu d'une inspiration. Et c'est l'écart au lieu de l'adhésion, c'est le mouvement au lieu de l'agglomération. Si Jésus fournissait une preuve ou une garantie, il n'aurait plus rien à dire, plus rien à faire. Ce serait la fin. Mais sans aucun accomplissement, sans aucune priorité. Un tel signe compris qu'un preuve n'engage n'aurait rien, ni à la confiance, ni à l'écoute de la parole, ni à l'ouverture à l'esprit qui transforme l'être, ni à l'amour de Dieu et du prochain, ni à l'existence, avec ses risques et ses choix. Les pharisiens qui surgissent et occupent le terrain et la parole ne veulent pas d'espace vide et libre. Ils veulent être comblés, que tout soit rempli et maîtrisé. Ils veulent être pleins d'assurance, ce qui sert, enfin, doit-on, procure la sécurité. Mais la sécurité d'une vie figée, en immobilité, une vie fondée sur sa propre sécurité. Or, Jésus-Christ, au nom du Dieu qui l'envoie, appelle à la foi qui ne consiste pas en l'assurance de vérité immuable, définitive, mais à une foi qui consiste en rencontre. En rencontre avec lui et avec d'autres, et en confiance en lui et en l'autrui. La foi qui est réponse à cet appel consiste en une sortie de soi, une dynamique, une existence où l'inquiétude n'est pas pour soi, mais pour autrui. Le manque n'est pas à combler à tout prix, mais où il est converti en accueil, de ce qui est donné. Et Jésus-Christ vient vers ceux qui manquent. Et si le miracle des pains multipliqués permet à la fin d'être rassasiés, le signe que porte ce miracle parle de don, de brisure, de partage, de sa vie à lui rompue et donnée pour toutes et tous. Le miracle de la multiplication des pommes pour les païens, c'est le signe que Dieu n'excrit et n'oublie personne. Il est le signe de l'accueil inconditionnel dans le royaume, pas royaume de gloire éclatante, mais royaume d'amour. Les pharisiens et ceux qui cherchent des creux et des assurances ne voient pas ce signe. Ils ne voient pas le signe du royaume qui est que les pauvres, les pécheurs, les lépreux, les prostituées, les exclus, les étrangers ont accès à Jésus-Christ, qu'ils sont les destinataires de la pauvre nouvelle, qu'ils sont au bénéfice de l'Évangile, restaurés, pardonnés, relevés, bénis. Alors Jésus se met au large de cette vénure d'étouffant. Il embarque avec ses disciples et il les met en garde contre le bon et le vin des pharisiens et du roi Hérode, c'est-à-dire contre l'emprise du plein et de la preuve. Aussi en garde contre la religion quand elle devient formelle, stupuleuse, inquiète pour elle-même. Il est en garde contre l'exercice du pouvoir quand il ne se soucie que de lui-même. Et nous voici à l'extérieur rendus vigilants pour que la religion ne dérive pas en intégrisme et pour que le pouvoir ne corrompt pas celles et ceux qui l'exercent. Parce que la religion est le pouvoir tout utile aux sociétés. les signes ne vont pas sans fascination, sans gloire éclatante et nous en avons été témoins ce matin. Ce livre est « signes » c'est le bateau, signe de la grâce de Dieu, signe de l'amour divin inconditionnel, d'un appel largement ouvert à tel point qu'il n'est pas nécessaire d'être en capacité qu'il est bon pour en bénéficier hors sort a été baptisé. Nous voyons le signe que cet enfant est connu, reconnu et béni et nous ne le regarderons pas plus de la même manière qu'avant. Nous sommes témoins de la foi de Thomas, la foi qui est aussi un signe, signe d'une bénédiction déjà reçue, signe que l'existence d'un homme a été soulevée hors du plein, orientée vers autrui, nourrie de la parole qui est plein de vie. Oui, la foi est signe qui fait s'énerveiller devant une naissance et renseigne aux manifestations de vie comme à ce qui empêche la vie des vivants. Oui, c'est signe ce que nous avons vu ce matin, nous aider à en voir d'autres, à discerner dans notre quotidien là où souffle l'esprit, là où la bénédiction s'épanouit dans une existence, là où surgit la vie inattendue, surprenante, décalée, là où la bonheur et la justice construisent un monde où chacun a sa place. Amen. s'épanouit. 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 Sous-titrage MFP. ... 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